Musique Ça a commencé par la rencontre du Christ vraiment personnellement à l'âge de 12 ans lors d'un camp maige puisque je faisais partie du mouvement eucharistique des jeunes. Ça s'est mûri petit à petit et vers l'âge de 18 ans j'ai pris contact avec le service d'évocation de mon diocèse et puis j'ai discerné petit à petit cet appel à me donner dans la compagnie des Filles de la Charité parce que ça me paraissait impossible pour moi de me donner à Dieu si je ne me consacrais pas en même temps au service de mes frères qui n'avaient pas de paroles, qui n'avaient pas d'existence aux yeux de la société. Mon temps au novicia que j'ai fait ici à la rue du Bac à Paris, ça a été pour moi un temps très fort d'enracinement dans le charisme. Ça a été pour moi aussi un temps de découverte de cette communauté dans laquelle je rentrais, de découverte de l'internationalité puisqu'ici à la maison mère, il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées. Et voilà, ça a été un joyeux temps en fait pour moi de découverte que cet appel que je ressentais correspondait vraiment avec le charisme de la compagnie. Alors au quotidien en ce moment, je suis dans une communauté de cinq sœurs qui est au service de personnes âgées dans une maison de retraite. Je suis infirmière dans la maison de retraite et qui se situe en Grèce dans une île des cyclades, l'île de Sierra, on est ensemble au service de ces personnes âgées qui sont originaires de l'île, dont certaines n'ont plus de famille, qui sont certaines en grande difficulté financière. Une place importante forcément, que ce soit la prière communautaire ou la prière personnelle, donc on a des temps en communauté, le matin, le soir, à midi, on se retrouve. Il y a le temps de l'Eucharistie aussi, qu'on essaye de vivre en communauté. C'est loin d'être des temps comme ça, c'est vraiment le don à Dieu, c'est le centre de notre vie et c'est lui qui est la source de tout ce que nous pouvons faire ensemble, qui nous accompagne dans ce qu'on fait et qui est l'aboutissement de ce qu'on fait. La pauvreté, pour moi, c'est de me dire que tout ce que j'ai doit être mis en commun. Alors, la pauvreté, ce n'est pas qu'au niveau financier, c'est de mise en commun, c'est aussi tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tous les dons que Dieu m'a donnés, que ce soit mis vraiment au service des autres, de mes sœurs et des pauvres. Autant le service des pauvres que les temps de prière, les temps en communauté. Je me sens vraiment heureuse, même s'il y a des temps qui peuvent effectivement être plus difficiles, mais au fond, je suis heureuse et tout me donne de la joie.